Bonjour à tous. Contrairement à ces promesses, le gouvernement macroniste envisage d'augmenter d'innombrables taxes pour 2024. Ce 23 août, en Conseil des ministres, ils vont en discuter pour le projet de loi de finances. Et la caractéristique, la double caractéristique de ces taxes, qui doit nous interpeller, nous intéresser, 1. Il s'agit d'obéir à Bruxelles des injonctions d'austérité. On a parlé de la loi de programmation des finances publiques il n'y a pas longtemps. Je vais y revenir. C'est totalement lié. Il n'y a pas que ça. 2. Il n'y a pas que ça. On va voir que l'orientation politique, politicienne de ces taxes, c'est une forme d'instauration, d'accélération du crédit social. Ça n'est pas pris au hasard. On parle de mobilité, on parle de transport, on parle d'alimentation, on parle d'accès à la propriété. Vous allez retrouver des éléments du crédit social, de la grande réinitialisation, des taxes utilisées comme arme pour aller, pour forcer au crédit social et aller vers la grande réinitialisation. On va voir tout cela dans cette vidéo que je juge importante. Je juge vraiment importante comme une alerte. On peut empêcher tout ça, bien sûr. Et je crois que c'est l'heure de voter une motion de censure pour renverser le gouvernement. Je crois qu'il y a des arguments là pour tous les parlementaires qui hésiteraient encore. Donc n'hésitez pas à faire circuler la vidéo. N'hésitez pas pour cela à lui donner de la force. Un commentaire, un pouce en l'air et vous abonner à cette chaîne YouTube. Vérifiez que YouTube ne vous a pas désabonné. Réabonnez-vous le cas d'échéance. Ça arrive en ce moment. Sinon, s'abonner, c'est un petit clic en dessous sur le bouton. C'est gratuit, c'est instantané. Ça aide énormément. Les algorithmes de YouTube vont davantage recommander toutes ces vidéos si vous êtes abonné plutôt que pas abonné. Donc grand, grand merci à vous. Par ailleurs, nous avons lancé un site je ne porterai plus le masque.fr. Il est en lien sous la vidéo en description. Il y a une pétition nationale dessus. En décembre 2022, on avait réussi. À l'époque, ils avaient voulu remettre aussi le masque obligatoire. La mobilisation générale de la résistance avait empêché tout cela. Véran avait reconnu à l'époque, d'ailleurs, avec Braun, il y a trop de gens contre. Il faut donc réactiver tout ça. Je vous demande de relayer ce site, de signer la pétition, de la relayer également. On a fait un site spécial. Il est en lien sous la vidéo en description. Je compte sur vous. Je vous attends, patriote. Vraiment, je vous attends. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre force, de votre énergie, de votre envie, de vos convictions, de votre expérience. J'ai besoin de ce que vous êtes. J'ai besoin de ce que vous avez envie de faire. Nous sommes un mouvement anti-oligarchique. Nous sommes un mouvement de résistance patriotique, humaine et populaire. Nous sommes là. Soyez là aussi. Venez maintenant. Venez maintenant. Il y a des gens qui hésitent, qui disent peut-être demain, je vais réfléchir. Faites-le maintenant. Adhérez. Ou reprenez votre adhésion annuelle. Ce n'est plus à jour. Si vous pouvez, faites un don de soutien au mouvement qui n'a pas les millions d'euros d'aides publiques, qui croulent, qui coulent pour les aider sur des faux mouvements d'opposition. Nous, on fait vraiment. Nous, on a un vrai mouvement de résistance anti-oligarchique. On n'a pas ces millions. On n'a pas de copains banquiers non plus. Mais on fait. Arras va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros le 2 septembre. Les européennes, l'an prochain, la grande liste de rassemblement puissante pour le Frexit va coûter plus d'un million d'euros rien que pour avoir des bulletins de vote, des professions de foi. Compte sur vous. Plus toutes nos manifs, nos opérations coupons. Ça coûte les tracts, les affiches tous les jours. Collées, distribuées par nos valeureux militants, référents, délégués. Alors, comment on fait pour adhérer, réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire et en anglais. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans les dernières secondes de la vidéo, il y a un lien. Choisissez. Faire un don de soutien en patriote, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé au 2 tiers pour vous. En plus des avantages personnalisés de maison pour certains dons, adhésions, adhésions au-dessus d'un certain montant. Allez voir sur notre site. Défiscalisé au 2 tiers, c'est-à-dire que si vous mettez 60, en fait, ça vous coûte 20. Si vous mettez 3 000, ça vous coûte 1 000. Si vous mettez 100, ça vous coûte 30 et quelques. Si vous mettez 10, ça vous coûte 3 et quelques. Et en plus, adhérents, réadhérents, vous êtes mis en relation avec des gens qui pensent comme vous. Écoutez, chez vous, c'est beau. C'est utile. Bravo aux donateurs. Bravo aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes du fond du cœur. Alors, d'innombrables taxes vont augmenter, apparemment. Sauf si le gouvernement est renversé. Ils vont en discuter, là, au Conseil des ministres, le 23 août. Il y a beaucoup d'articles. On s'y perd tellement tant il y a de pistes, d'augmentation. Mais des choses se dessinent pour le projet de loi de finances, donc pour 2024. D'abord, un, une ribambelle de taxes. Par exemple, on a un article de Capital qui résume un peu tout le 18 août. Le titre, c'est « Hausses d'impôts et de taxes que le gouvernement pourrait imposer en 2024 ». Alors, tout est dit. On va y revenir sur les motivations. Mais cette phrase, déjà, résume un peu. « Entre besoins budgétaires et impératifs environnementaux, l'équilibre reste à trouver. Les signes annonçateurs de nouvelles hausses de prélèvements se multiplient, écrit Capital. » Alors, d'abord, les secteurs, les transports. On parle, je cite, de taxation des autoroutes, des concessions d'autoroutes et des aéroports, qui représenterait pour l'État un gain budgétaire de 2,5 milliards d'euros d'ici 2030, et ensuite 500 à 600 millions d'euros en plus à terme chaque année. Par ailleurs, on parle d'augmentation des taxes sur les billets d'avion, qui rapporterait 100 millions d'euros de revenus supplémentaires chaque année dès l'année prochaine, 1 à 2 euros en plus par billet en classe éco, 20 euros en classe affaires. Les voitures, Capital, toujours. Un autre article du 18 août, le titre « Automobiles, les malus au poids et sur le CO2 durcit » en 2024. Je vais vous lire un petit extrait de cet article. « L'un des changements les plus emblématiques vise à abaisser le seuil du malus au poids des véhicules, des voitures. Une mesure en vigueur depuis 2022 suggérée par la Convention citoyenne pour le climat. Ce malus basé sur le poids des véhicules cible le modèle les plus lourd et donc plus émetteur de CO2. Initialement, il touchait les voitures pesant plus de 1,8 tonnes. Il est envisagé de l'abaisser à 1,6 tonnes, 200 kilos de moins. Et je continue. « Le barème du malus CO2, lui, subira vraisemblablement une nouvelle réduction, passant de 123 grammes par kilomètre en 2023 à 118 grammes par kilomètre l'année suivante, moins 5 grammes. » Donc toute la mobilité est touchée. Vous voyez que ça touche beaucoup les classes populaires et les classes moyennes. Alors ensuite, l'alcool. Ce n'est pas encore sûr, mais vous avez des articles. Dès le 20 juillet, même d'ailleurs, 20 minutes avaient alerté. Le titre « Le gouvernement prévoit d'augmenter les taxes sur l'alcool en 2024 ». Je cite « Cette hausse devrait rapporter plusieurs centaines de millions d'euros à l'État chaque année ». Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, l'a annoncé aux députés de la majorité, qui est en fait minoritaire. Mais vraiment, c'était le 12 juillet dernier. Ce serait une taxe de quelques centimes en plus par bouteille de vin. Et pour les alcools forts, 1 à 2 euros en plus par bouteille. Le but, je cite, indexé sur l'inflation de l'année M-1, les droits d'assises payés sur les boissons alcoolisées, alors qu'aujourd'hui, la hausse annuelle ne peut excéder 1,75%. Donc elle pourrait être beaucoup plus importante. Si vous avez une inflation de 6%, elle pourrait être de 6% au lieu de 1,75% maximum aujourd'hui. Mais en plus, c'est une hausse par un coût. Vu qu'on change la règle, elle serait répétitive et durable. Parce que si vous avez longtemps une inflation forte, vous aurez longtemps une augmentation forte des taxes, des droits d'assises. Ensuite, le logement, l'accès à la propriété. Ça, c'est tout nouveau. Le Monde, article du 21 août. Je cite, dans le logement, la réduction fiscale Pinel va être supprimée et le prêt à taux zéro recentré. La santé, enfin. Article du Parisien, le 20 août. Le titre, CQ. Donc Sécurité sociale. Des consultations et médicaments moins remboursés en 2024. Je cite, le gouvernement envisage de doubler la franchise sur les médicaments et la participation forfaitaire sur la consultation médicale. En gros, la franchise sur les médicaments non remboursés passerait de 0,5 à 1 euro, donc fois 2 sur chaque boîte. Et pour les consultations médicales, de 1 à 2 euro par consultation. Ce qui rapporterait 900 et 600 millions respectivement. Donc 1,5 milliard d'euros par an pour la Sécu chaque année. Donc moins remboursés. Alors, pour l'instant, on est là. Ça peut bouger. C'est peut-être pas exhaustif. Vous allez peut-être entendre des choses qui vont sortir du Conseil ministre. On verra bien. On actualisera s'il le faut. 1, on voit que d'abord, premier objectif de cet axe, obéir à l'Union européenne. Je vous ai fait récemment une vidéo sur le vote qui était jugé obligatoire par la Commission européenne de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 par la France. À tel point que le gouvernement va faire fin septembre, pendant une semaine, une session extraordinaire au Parlement. Et qu'il envisage utiliser le 49.3 pour obliger à ce texte qu'il n'arrive pas à faire passer depuis un an. Et Bruxelles a dit « On vous sucre 19 milliards d'euros du plan de relance si vous ne votez pas ce texte d'austérité ». Or, par exemple, je vois l'augmentation des taxes sur la santé. C'est exactement, depuis des années, une recommandation de Bruxelles, qui est une sorte de privatisation déguisée de la santé. Donc on voit bien que tout ça, les taxes carboneuses, ça sent Bruxelles, ça sent l'Union européenne, ça sent cette loi de programmation des finances publiques. C'est évident. Premier objectif de ces taxes. Deuxième objectif, moi je vais plus loin. Il y a une logique de crédit social et de grande réalisation dans les choix qui sont faits. Pourquoi ? Regardons de près. On tape beaucoup les transports et la mobilité, je l'ai dit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Les voitures, les autoroutes, la route, les avions. Transport, le plus évident. Et ça, d'ailleurs c'est écrit dans l'article de Capital du 18 août. Écoutez cette formule, je vais vous la lire. Mais ces évolutions, il parle des hausses des taxes, ne se résument pas à des considérations financières, indique-t-on à Bercy. Elles visent aussi à répondre à l'urgence de la crise climatique et à réorienter les comportements vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Alors c'est présenté de manière vertueuse, mais si vraiment ils étaient intéressés, je l'ai déjà expliqué, par l'environnement et par la nature, ils arrêteraient de signer via Bruxelles des accords de libre-échange ravageurs pour la nature et l'environnement. Donc ça n'est pas leur vraie motivation. Par contre, ils veulent réorienter les comportements. Ça, c'est du crédit social. Et notamment, réserver le transport, surtout voiture, avion, à une caste. Très compliqué, par contre, pour les classes populaires et les classes moyennes, pour l'essentiel de la population. C'est déjà une logique de taxe de crédit social. L'alcool aussi, vous savez, ils disent que c'est une logique de santé, c'est pour votre santé vraiment. Mais au même moment, ils augmentent les taxes sur la santé, ils réduisent les remboursements sur la santé, au risque que des gens n'aillent plus consulter de médecin parce que ça deviendra trop cher, ou renoncent à certains médicaments parce que ça reviendra trop cher. Donc c'est incohérent. Donc si vraiment, ils étaient motivés par la santé, ils ne feraient pas ça. D'ailleurs, au passage, ils ne fermeraient pas des lits comme ils continuent de le faire à l'hôpital, etc. Donc ça, ce n'est pas vrai. Non, ils veulent frapper ici. Allez, une certaine manière de vivre, un certain hédonisme. Priver de tout plaisir les gueux. Les réserver à une caste. Et ça, je crois que ça fait aussi beaucoup partie d'un projet de renoncentralisation et de crédit social. Alors, c'est très visible aussi dans l'accès à la propriété. Je vous dis, ils vont taxer davantage. Ils vont rendre plus difficile l'accès à la propriété. Ça, ça ne vous rappelle rien ? Président fondateur du Forum économique de Davos, Klaus Schwab, qui déclare, dès 2016, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Donc là, on est vraiment dans cette logique-là. C'est d'autant plus scandaleux que des dépenses énormes sont faites à côté. On nous dit que c'est pour des logiques d'économie, mais des dépenses énormes sont faites à côté. Regardez le coût de l'Union européenne. On va parler de l'Union européenne, de Zelensky, de McKinsey, de Pfizer. L'Union européenne, il y a un document qui est en annexe chaque année au projet de loi de finances, par exemple, pour 2022. Il s'appelle « Relations financières avec l'Union européenne ». Vous avez page 34, je l'ai fait. Tout compris, on vous explique non seulement en prélèvement sur recettes, mais aussi ressources propres traditionnelles. La France a versé en 2020 25,4 milliards d'euros à l'Union européenne. En 2021, 28,8 milliards d'euros. En 2022, 28,3 milliards d'euros. En retour, en moyenne, elle a 13 milliards par an. Vous faites le compte, ces dernières années, 28 moins 13, on perd 15 milliards par an. Donc là, on parle de récupérer ici 100 millions, ici 200 millions. Là, on perd 15 milliards par an et ça ne fait qu'augmenter rien que ce qu'on finance, le budget de l'Union européenne. On ne parle pas d'économie. Deux, Zelensky, chaque mois, ça a commencé en janvier 2023, au titre de ce qu'on appelle l'AMF+, au niveau de l'Union européenne. C'est l'assistance macro-financière de l'Union européenne. L'Union européenne verse chaque mois 1,5 milliard d'euros à l'Ukraine de Zelensky. La France contribue à 20%, donc ça fait 300 millions d'euros par mois. 3,6 milliards d'euros sur l'année. Pour faire quoi ? Ça apporte la paix, ça ? Non, ça apporte le malheur et la guerre. Mais ça coûte très cher. 3, McKinsey, pas besoin de revenir sur le scandale, mais ça continue. Pfizer, tous les cabinets de conseil en général. Pfizer, là, Eris, nouveau vaccin, on en a parlé. L'Express, le 19 août, nous dit, les doses sont déjà commandées du nouveau vaccin adapté à Eris, sont déjà commandées en France, elles seront livrées en septembre. Ça a coûté combien, ça ? Combien encore vont être jetées, etc., parce que plus personne n'en veut de toute façon ? Des milliards. Donc on ne parle pas d'économie. Donc en conclusion, c'est inacceptable, cette hausse des taxes sur le principe, parce que la France a déjà des prélèvements obligatoires gigantesques, avec un service en face qui est de plus en plus faible. Ça, tout le monde le note. Mais en plus, les motivations sont affreuses. Obéir à l'Union européenne sur l'austérité et aller vers une logique de crédit social et de grande réinitialisation, donc mondialiste. Stop. En plus, des économies ailleurs devraient être faites. Là, je vous ai cité à la fin, McKinsey, Pfizer, l'Union européenne, Zelensky, tout ça. Mais là, elles ne sont pas faites. Et là, ça représente des dizaines de milliards d'euros par an pris dans nos poches. Donc c'est scandaleux, doublement scandaleux, triplement scandaleux. Voilà. Alors, parlementaires, députés, sénateurs, il y a un article dans la Constitution qui permet de renverser le gouvernement, surtout députés. Ça vous concerne, c'est la motion de censure. Mais votez là. Là, ils vont vous faire une loi de programmation des finances publiques, une session extraordinaire fin septembre à l'Assemblée nationale. Ils vont vous faire un 49.3. Profitez-en pour dégager ce gouvernement. Vous avez des arguments supplémentaires. Vous, nous tous, là, faisons circuler les arguments. Envoyons cette vidéo à notre député. Envoyons-la à notre sénateur. Partageons-la sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Petit bouton en dessous. Cliquez, c'est gratuit, c'est instantané. Ça aidera à une meilleure diffusion mécaniquement. Et vous aidera énormément tout ce travail. Mettez un commentaire, un pouce en l'air aussi. Ça aide à la diffusion. Et puis, c'est un autre sujet, mais c'est aussi lié au crédit social. Masque obligatoire. Non, non, non. Désobéissance totale. On l'organise. Il y a un lien vers le site qu'on a créé. Je ne porterai plus le masque.fr. Il est sous la vidéo en description. Signé, relayé. Allez-y. Faites-le connaître, ce lien. Et vous mettez en modiès sur Twitter, sur X, pour ceux qui y sont. Je ne porterai plus le masque. Toute la journée. Je vous attends, patriote. Je vous attends. Vraiment, je vous attends. Tous ces combats, ce sont les nôtres de liberté, de souveraineté, de vérité, de paix, de dignité, de justice. Paix civile. Se battre pour ce qui nous dépasse. Le beau. Se battre pour l'avenir, pour les générations qui viennent. Par respect pour ceux qui sont tombés avant nous, pour qu'on soit libre. Un pays libre. La France libre. Une humanité vraiment humaine. C'est beau. Mais venez maintenant. Reprenez votre adhésion annuelle. Vous êtes en métropole outre-mer à l'étranger. On est présent partout. On est le plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés de France. Pargevant. Je vous attends maintenant. Pas demain, pas après-main. Maintenant. Vous pouvez y réadhérer également. Si votre adhésion a plus d'un an, qu'elle n'est plus à jour, pensez-y. Vous pouvez faire un don de soutien au mouvement également, pour nous aider à financer nos actions. Parce que nous n'avons pas les millions d'euros d'aide publique qui coulent, comme sur d'autres mouvements d'opposition qui ne font rien, eux. Ni de copains banquiers. Mais on vous avoue. On a la force de conviction. On nous a. On a la résistance. On a la foi qu'on va s'en sortir. Qu'on va s'en sortir pour nos enfants et nos petits-enfants aussi. Alors, comment on fait pour adhérer et réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commentaire épinglé. Dans quelques secondes, il apparaît sur l'écran. Choisissez. Faire un don de soutien en patriote, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé au deux tiers. Vous mettez 60, ça vous coûte 20. Vous mettez 10, ça vous coûte 3 et quelques. Vous mettez 6 000, ça vous coûte 2 000. Vous pouvez en. Ceux qui peuvent, faites-le. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.